ça y est j'adore il n'a pas chanté pendant trois heures et là bim un live je vais chanter c'est parce qu'il aime bien la musique salut skyrot toujours aussi rapide c'est la première fois que je t'en tire ça de toute ma vie alors ce modèle 3d de tini bronco là je crois savoir d'où il vient je pense que ça vient du combat en fait contre palmer il y a un modèle 3d comme ça de tini bronco qui est exactement à la même tête pour une anecdote et du coup j'avais envie de récupérer talent d'ennemis suicide n4 parce que en fait il me semble que les ennemis de la pagode du taille si on fait la pagode du taille sont de niveau 4 pour la plupart qu'on peut utiliser ce talent contre eux par contre c'est pas impossible que mexico a changé ça donc c'est bizarre leçon oui oui je pense je sais que t'a mis un ff7 mais bon bien terminé le disque 2 après ta perfect partie du coup pas mal apparemment mexico va revoir la difficulté de son hard mode pour les boss les plus difficiles notamment dragon rouge je ainsi que que les turcs dans le galinique à si j'ai bien compris du coup je vais pas faire de temps pour les anciens aujourd'hui à les salauds ils infligent l'antapathie à celui ci niveau 4 c'est bon ah j'ai volé un hétéro passage tant mieux allez on va aussi apprendre marteau magique aujourd'hui c'est important ça va me sauver je pense avec tous les mp que je perds tiens barrette et clad ont exactement le même nombre de hp j'avais pas vu ça en même temps barrette il a pas monté de niveau depuis les deux derniers live là enfin le dernier live et les deux derniers boss donc du coup j'ai gagné le talent de l'ennemi suicide niveau 4 assez rapidement sur mes deux matériaux le Salut à thému je m'en vais donc je m'en vais donc maintenant qu'est ce que je veux faire peut-être refaire un tour au canyon cosmos pour aller chercher une nouvelle matérie à super hp comme j'ai beaucoup d'argent j'ai 40 milles ça va être utile je pense pour cette suite de live je voulais m'entraîner aussi près de midel on va prendre mes limites de niveau 2 aussi parce que sinon je vais être assez mal contre les boss la région du thé pas de photo de rabzu et les autres vers des sables quoi j'irai combattre un verre des sabots je vais combattre surtout le je vais surtout combattre des chasseurs de tête c'est magnifique le jeu comme ça je ne le redirai jamais assez on peut se récupérer des griffes de bagris le basilic si on veut on alors les matériels super hp 2 sur clade une sur barrette une sur nanaki idéalement il me faudrait 2 pour chacun parce que c'est 100% le max ça coûte cher quand même bon je pense que ce sera un bon investissement quand même on prend 2 ah mais non j'en avais 2 sur barrette déjà putain bon bah ça en prend une de plus on 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 Au niveau des objets du coup, potions, super potions, alors j'ai pas beaucoup d'éther, c'est ça qui me manque je pense. Et j'ai fou qui disait qu'une fois que j'aurai obtenu Team Brocco, les éterns ne seraient plus des problèmes, je me souviens plus pourquoi, ou alors ils parlaient de marteau magie, du coup je retourne vers le premier continent et je vais essayer de voler des éthers et en même temps de monter un peu mes niveaux et mes limites en vue de la suite. Je vais essayer de faire la quête du thé aujourd'hui. Salut Upan ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais peut-être augmenter la vitesse de combat aussi, pour faire tout ça. Parce qu'on est pas dans des combats de base là donc on peut se permettre d'avoir un peu plus de vivacité on va dire. Je peux voler des éthers sur les servos doubles. Salut Gawabunga ! Salut Satsuki ! Je préfère limite voler des éthers du coup sur les loups de calme quoi, les crocs de calme. Maintenant que j'ai quoi me protéger de la paralysie, j'ai normalement tout ce qu'il faut. Alors j'ai surtout... voilà Baxerty. Il y a un personnage qui peut se protéger de paralysie des loups. Ah, ça sature, pardon. Je descends. C'est bon, normalement. Salut Speed Remy ! Donc pour rappeler, je fais donc les lives de Final Fantasy VII, comme toujours. avec un refiltrage complet des textures et des écrans par Satsuki Yatoshi. Un petit mode qui améliore la qualité des personnages, des modèles 3D. Le non-shimi mode. Le hard mode de Mexico, donc ça vous allez bien vite vous en rendre compte. C'est un mode qui rend les combats bien plus difficiles. Donc là, je vais surtout me concentrer à m'entraîner pour la suite du jeu. Parce que j'ai déjà eu des problèmes par le passé, on va dire. Et donc, le patch de retraduction. Mais là, vous en verrez un petit peu, mais pas grand chose. Parce que je ne me concentre pas forcément sur les textes dans ce live. Ça, c'était mes précédents live qui sont disponibles sur Youtube si vous voulez. En rediffusion. Et donc, les ennemis affichent tout un tas de statues dans ce mode. Voilà, voilà, tous mes personnages en temps. Folies. Je peux rien faire. Purime. Donc là, il n'y a plus qu'à regarder. Du Nightmare Seven. Ouais, ça doit être un truc pas commode. C'est le Seven's Hell qu'ils auraient dû l'appeler. Toujours pas de limite de niveau 2. Pourtant, Nanaki a pris la sienne déjà. Un deuxième manque. Un country. Un cesします ça. Un les hommes. J'ai rarement eu autant de HP sans level up à ce stade de l'aventure paradoxalement je pense que c'est surtout les matériaux super HP dont je me suis blindé Ah enfin j'ai réussi ! Alors là ça veut bien aider clad pour les ennemis à tuer pour sa limite de niveau 2 Il n'est pas plus que ça finalement J'ai déjà fini le jeu autrefois, mais oui, j'ai déjà fini une bonne trentaine de fois je dirais avec tous les challenges, tous les tests que j'ai dû faire pour mon guide Toutes mes parties retraduites pour bien tester que le patch de retraduction fonctionnait J'ai pas vu qu'il y a pas vu ... 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 ah oui la bague de paix, ça me foutrait la paix au moins il aurait fallu que je fasse les combats au four condor ou alors que je combatte raps ça sera dans ce live justement c'est parti Bon, je vais aller choper des Ethers dans la région de Midgar. Ah bah ouais mais bon, quand on a joué à FF7 avant, on s'y attend un peu. L'aventure elle va s'unir par la mort de Zack et bon il n'est pas mort pour rien. Les combats au foire condor, c'est le truc le plus mystérieux du jeu. Effectivement il y en a plein mais il ne sert pas à grand chose et pour tous les avoir, demandent beaucoup d'efforts. Il y a Satsuki qui nous avait demandé de regarder la cascade ici. C'est parti. Alors, hop, la back certi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, au moins, Clad sera immunisé à paralysie. Ah, la paralysie va beaucoup plus vite quand on a vitesse de combat maximum. Ça c'est bien. C'est vrai qu'à UT, je ne vois pas forcément besoin d'Ether au début. Ah mais ils sont relous ces loups. C'est vrai que je trouve un moyen de les stopper. Ah, à qui je peux les voler si c'est Ether turbo ? Sur les jersey, je ne sais pas d'en croiser beaucoup. Ah, c'est un peu long. C'est con que je ne puisse pas encore creuser au fort qu'on dort. Ah oui, peut-être choper un miroir. Tu dis que les cerveaux doubles ont plus de probabilité de donner les Ethers aussi ? Sinon, j'y vais. Je ne sais rien. Au lieu de me faire chier avec des loups qui me parlaient. Voilà. « Quoi ». « Quoi ? » « Quoi ? » « Quoi ? » Ah non, c'est pas voler que je vais faire. Sous-titrage ST' 501 Ok, le problème c'est qu'en fait, quand on voit un objet, on ne reçoit pas la récompense. Donc, ah, enfin, voilà, voilà qui est bien, limite, là ça va monter tout d'un cran. Je vais faire un tour au Mont-Nibel et au Manoir, du coup. Puis après, j'irai à UT. Comme ça, j'ai des chances d'apprendre Climazar dans la foulée. Tu voles les jersey et tu prends les récompenses pour le miroir. Ah oui, mais encore faut-il trouver des jersey et des miroirs, et des mirages. Bon, bon Mexico. T'inquiète, je l'ai montré en temps et en heure, Iris. Et c'est quoi qui vient de répéter, monde pour mot, ce qui vient de dire Skyrot. Mais je comptais fermer mes persos, mais à Midel, du coup. Parce que je lui rapportais pas mal d'XP et d'AP, mais... Et du coup, j'y vais, en fait. Avant d'aller au Manoir, là, je voulais absolument... M'entraîner vers Midel. Pour voir ce que ça donne. Les ennemis risquent d'être forts, mais bon. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je sens qu'ils sont beaucoup plus forts qu'avant aujourd'hui, donc il faut que je fasse quelque chose. Euh ouais, beaucoup plus forts qu'avant. Effectivement, c'était le mot. C'était le mot que je cherchais. C'était peut-être un peu trop osé de faire ça, maintenant. Ouais, ouais, ouais. Déjà, je vais remettre la vitesse de combat normale. Déteint. Ok. Déjà, je vais mettre les personnages en tristesse. Et recommencer. Puis après, on verra ce qu'on fait. Je sais pas, ces ennemis rapportent énormément d'XP et d'AP. Ça serait intéressant de... Les personnages sont mis en dernière ligne, pourtant. En même temps, c'est Midel. On est censé y aller beaucoup plus tard. Je pense que Mexico s'est fait plaisir. Ah, attends, il y en a deux maintenant. J'allais dire, il n'y en avait que trois. Il peut y en avoir quatre. Ça, ils font mal. Putain, ces dégâts. C'est là que le talent de l'ennemi point d'interrogation prend tout son sens. Même avec ça, ça ne marche pas. Même avec ça, ça ne tue pas le truc. Ah non, Mexico a mis beaucoup de HP à ses ennemis. Donc, on ne va pas rester là plus longtemps. Oui, j'ai besoin de quel moment, moi, pour que ça marche. On va revenir sur notre hypothèse de départ. Salat. C'est quel mode ? C'est le pack de Satsuki Atoshi. J'adore, j'adore tout ce mail. Le pack de Satsuki Atoshi. Qui permet de tout reflitrer. Devoir des meilleurs graphistes. Mais en plus, il y a le non-chimimimod avec le personnage refait. Tu peux trouver ça sur le forum de FF7.fr. FF7.fr slash forum Pour la maths de violence que tu... Quoi ? Non, il demandait les graphistes. Mais oui, effectivement, pour la maths de violence que tu viens de voir, c'est... C'est aussi compris dedans, si tu veux. Tu peux cocher la case. Hard mode de Mexico. Mais beaucoup ont regretté d'avoir fait. Et comme je disais, ce modèle 3D, l'outil Nibroko, je crois qu'il vient du combat de... Pas le même. Parce que c'est le même dans le combat. Oh, mon buggy. Ah, putain, je suis déçu pour Midel, là. Je voulais m'entraîner. Ça change les habitudes, hein, le hard mode. Je n'aime pas cet endroit. Au moins, j'ai... Je n'ai rien qui protège du silence. Poison, de scurité, non. Les confusions, surtout. Parce que je n'aime pas du tout les... Les passes comiques. Lui, je ne l'aime pas. Non, je n'aime personne. Dormir à l'auberge. Ouais, pourquoi pas. Je fais quelques combats et puis j'irai dormir à l'auberge. Ah, ça change, hein, t'as vu ça ? Et là, je joue, hein, résolution multipliée par 3, je crois. 1600 fois 1200, un truc comme ça. C'est vraiment beaucoup plus beau, hein. Télissé. Non, je n'aime pas ces ennemis, décidément. Ça, je n'aime pas du tout. Ça, je n'aime pas du tout. Ah, ah, sauvé, putain. Je ne sais pas si vous avez vu, mais... Cloud était en train de lancer bêta sur toute l'équipe à cause de confusion. Mais bien heureusement, l'autre statue que m'ont obligé les mêmes ennemis, m'a sauvé. C'est que c'était silence. Je ne jouais pas par deux. Par deux, quoi. Ah, heureusement, en confusion, les limites sont bien lancées sur les ennemis aussi. Par contre, je ne sais pas si je fuis. C'est bien comptabilisé comme lancé. Non, non, c'est bien... Ce n'est pas en double, hein, finalement. C'est bien. Ah, on voit le déco. C'est bien en triple résolution. Enfin, pas triple, mais 2,5, quoi. La résolution de base, c'est 640. Là, je suis en 1600. Je vais aller dormir un coup à l'auberge. Ça ne coûte rien, en plus. Non, c'est pas le déco. Non, c'est pas le déco. Pour les jersey, il faut que j'aille sur les autres écrans, en fait. Là, c'est pas bon. Ces écrans-là, du coup. Ah, les miroirs. Putain... Oh, j'ai eu de la chance. Nanaki n'a pas reçu la confusion. Du coup, il n'a pas lancé bêta sur l'équipe, heureusement. Je préfère Sora ou Plude. Euh, je préfère Cloud. Ah, des niveaux. Donc, pas de miroir, si je n'ai pas regardé, mais il ne me semble pas avoir gagné un miroir. En même temps, là, c'est pas une très grosse probabilité. Pain de mi ou pain grillé ? Pain de mi ou pain grillé ? Euh, pain de mi ou pain grillé ? Ben... Pain de mi ? C'est bizarre, un mi ou pain grillé, comme ça, là, moi. Ouais, pourquoi pas. Un manga FF avec un Cloud un peu dark, du genre Light dans Death Note. Laisse-moi deviner tes fans de Cloud dans Kingdom Earth, non ? Tiens, encore des mirages. Il me semblait qu'ils étaient plus rares que ça. 304. Je leur lance pas Scafandre, parce que Scafandre est un talent flexible, et du coup, les miroirs me le renverraient dans la gueule. Vu qu'ils ont un reflet permanent. Oh, je l'ai dépouillé avant de le tuer. Même pas. Joker ou Tropican ? Andros. Il me dit dans l'oreillette que c'est Joker. Alors, c'est Jersey. Mais ils sont impossibles à trouver, ces Jersey. Enfin, c'est Juju. Aïe. Cet ennemi. Ouais, j'ai cet ennemi, je le hais. Fijor, il est en difficulté. Mais en fait, non. Il retourne. S Juju, Juju. Qu'est-ce que c'est Rieux ? C'est parti ! Aïe ! Il fait mal ses amis ! Putain c'est l'effet 366, il devait être résistant au feu, c'est ça que j'aurais dû lancer. Il fait mal cet ennemi. Mais moi aussi je vais faire mal avec mon point d'interrogation. Ah bah voilà un talent de l'ennemi qui fait mal. Quand on a plus beaucoup de HP. Je trouve pas le mode. Il faut que tu ailles sur le forum dans la partie projet et création. Et là tu auras le Satsuki pack. Et tu pourras faire même un don si tu es satisfait de ce mode. Elle est pas bien faite ta vie. Pum pum. Non mais il va trouver un. Oui il veut le pack de Satsuki. Un point d'interrogation sur les gueules. Voilà. Par la force de la pensée je vais t'envoyer le lien de Topic où tu peux télécharger le pack de Satsuki. Ah des jersey. Des juges. Donc a priori on va leur voler des terre turbeaux. Pas l'air de marcher très bien tout ça. Ah voilà. Et de 1. Et de 2. Par contre voilà c'est pour gagner 3 et terre turbeaux quoi qu'on fait ce qu'on voit. C'est rapide mais bon faut les trouver. C'est la 8ème merveille du monde. Quoi ? 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 Quoi comme il lance qu'en forme physique et que la forme physique bah ils la perdent à partir du moment où on les attaque physiquement en fait ils ont aucune chance de nous lancer le talent en faisant des dégâts finalement c'est ridicule si si il y a un bug c'est ce que je viens de dire en fait comme ils sont buggés ils lancent le talent de l'ennemi toujours zéro en fait pour être vraiment difficile si il n'y a pas ce bug je pense que mexico va corriger ça dans la partie dans la prochaine mise à jour allez je fais encore un ou deux combats ici et puis j'irai au monibel puis après on enchaînera avec Utei il passe de miii Ok. Je vais me barrer je sens En plus je rate mes points C'est bon Je vais me reposer à l'auberge je pense bientôt Au moins je gagne des trucs Je prends du niveau On peut pas être bon en tout Satsuki Ah la salle de l'epic win Notre numéro perdu Ah bah voilà Quelques états sur le turbo supplémentaire Ah la salle de l'epic win 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 Mais non Pan il est bon à step mania Tu vois qu'il est pas mauvais partout Il est bon à dance dance revolution aussi Ah tiens il y a un bug Les trois ennemis avaient déjà leur balance du côté De l'autre côté quoi Et en fait on a revu l'animation où ils changent de balance Alors qu'ils étaient déjà sur leur bonne balance Qu'est ce que je fais ? Voilà T'as fait des mods pour step mania aussi Allez un dernier combat dans le manoir Il y a combien les terres turbo là ? 7 Ah non il y a pas de chinois qui arrive à programmer un site sur FF7 hein je suis pas d'accord J'ai peut-être pas du lancer beta là J'ai peut-être pas du lancer beta là Entre ses ennemis c'est pas une bonne idée Mexico est-ce que t'as bien laissé le niveau des ennemis dans la pagode ? Ça pue Ça pue Ça pue, ça pue, ça pue Oh la chance Putain encore une fois Nanaki était le seul à être en silence Du coup Du coup il a pas pu lancer beta sur toute l'équipe Il me fait rager quand même Je suis pas un peu Si… Je suis pas un peu Ah mais c'est bien ça le cran sanglonté ça va se tord quasiment tous les MP parfois espèce de salaud t'aimes bien quand je t'insulette putain deux fois souffle comique je ne me souviens pas que ça en devait des HP souffle comique de base boum allez tuer moi ça non oh 13 HP ah putain il est mort qu'est-ce que je suis en train de faire là putain dégoûté je voulais finir ce combat c'est devenu un peu chaud bon allez je vais monter d'un niveau moi enfin de trois niveaux même un par personnage des jersey ça serait idéal cette merde ça serait le pire tiens je vais utiliser des stimulants pour une fois j'ai envie d'apprendre mes limites de niveau 2 et une deuxième ah des miroirs atif on se dit on se dit ou et bon bon truc il neР même pas connu un amstrad c'est quoi ce truc ah un miroir c'est parfait ça c'est parfait miroir pour finir cette petite séance de farm de toute façon moi tous ceux qui m'envoyaient des wiz je les virais de ma liste de contact comme ça c'était fait ah moi c'était windows 95 je crois vous imaginez quand même un truc un windows qui s'appellerait windows 2016 très bizarre quand même ah non c'est un ordi c'est pas une console 108 oui du coup on avait dit on avait dit mais qu'est ce que je fais du coup à le mont nibel ouais ok faire un petit tour au monibel alors c'est vrai qu'effectivement il y a des ennemis qui sont assez costauds là bas ça pourrait me faire monter mes limites surtout eux ils font très mal je vais la prendre vite la limite en vol ténéraire le code c'est pas un truc qui c'est pas un truc qui 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 J'essaie de lancer une deuxième fois Lumière Franchante Ah, c'est bien ça Ah, parfait Ah, mais il absorbe des HP, c'est pour ça qu'il meurt pas Putain, il meurt pas Putain, il m'a tué ma clade Ah, en plus c'est clade qui avait des... Putain, mais il a combien de HP ? Je lui ai lancé deux limites, la rigueule Oh, il me le retue Salaud Putain, il meurt jamais Putain, mais il veut pas me le laisser en vie Bon Ah non, mais il absorbe des HP ce connard J'ai jamais vu ça, il absorbe beaucoup de HP à chaque fois J'ai jamais vu je sais ah voilà qu'ils devraient le calmer quand même on dirait qu'il y'a que des vieux oui ce soir ça m'a coûté cher un mp tout ça il y'a que des cetras sur le chanel ah oui oui il est sensible au feu je l'avais remarqué lors de ma première visite j'aurais peut-être dû choigner le calme j'aurais vraiment dû choigner le calme c'est le mexico le plus jeune qui oui 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 Pourquoi je dis soin d'eux ? Moi je suis fou. Ouais je pense aussi Gawabunga, je sais pas ce qu'il m'a appris, je voulais pas faire le tour en Antinibranco, mais bon, c'est vrai que je visite. Ah tiens, par contre il est hors d'atteinte pour les personnages qui n'ont pas d'armes à longue portée donc ça va faire chier. Je vais en profiter pour monter mon limite. Laser, tiens, on va voir si ça fait quelque chose. Je sens que ça fait des statuts ça, non ? Ah non. 0, ça rate à chaque fois laser, quand j'utilise ça. Hors d'atteinte, ah oui on peut pas voler quand ils sont hors d'atteinte. BOUM ! Le ZU est en... Le ZU est en colère, pardon. Moi aussi je suis en colère, je lance des points d'interrogation, tout va. Non, j'utilise pas longue portée. En fait j'ai pas assez de place avec des matériaux bonus HP partout. Hey, poudre d'étoiles, ça, ça va faire mal. Bon par contre ici il y a des dragons, donc il va falloir que je fasse très attention. Et c'est ici que je vais combattre du coup des saletés de cerveau double. Donc porter ça sert quasiment jamais dans le jeu, il y a 4 ennemis qui en ont besoin. 4, il y a 4 ennemis, après il y a des boss. Du coup j'étais là pour voler moi. Ouais il fait peur ouais, je confirme. Il faisait peur avant d'être formé un peu de dick hein, pour moi. Hey ils absorbent de l'HP hein. Oh, une absorption critique. Ça marche pas si bien que ça finalement Yvonne. Ah elle était à pute. C'est qu'ils sont relous ces ennemis. Y'a Claf qui a plus de matériaux volés, c'est chiant. C'est bon. En effet elle a une france. Oui, oui, c'est bon. J'ai vraiment fait quoi que j'ai les ennemis. Et oui. C'est bon, on a dit, on a un petit peu de détour. T'as une partie, mais c'est vraiment pas qu'il s'est passé, il est à la partie. c'est vrai qu'il n'est pas encore sorti c'est bien qu'il paraît aussi apprenne sa prochaine limite même si je préfère tir puissant oh le ff le ff 7 de steam n'était pas trop mal quand même c'est vrai qu'on avait déjà l'open gel d'ali mais si on n'avait pas eu ça améliore quand même grandement la qualité de jeu et d'installation tout ça après c'est vrai qu'il n'y a pas il n'y a pas les textures quoi mais ff 9 de ce que j'ai vu ils ont quand même pas mal amélioré les graphismes rapport à la version playstation tout est faisable Mexico allez un dragon et ouais un dragon j'en attendais un depuis longtemps tiens super garde ah je ne devrais pas le voler si je veux obtenir un croc de dragon finalement oh bah je l'ai volé trop tard ah non je ne connais pas ce qu'aérim c'est quoi ? ah une attaque des fonceaux d'arrivée désolé je suis un culte 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 ah oui la version ps4 par contre je suis d'accord avec toi c'est horrible avec suicide n4 ce serait déjà fini salaud je crois que je vais utiliser suicide n4 sur n'importe quel ennemi à poudre d'étoiles ou 9 9 9 mais il a combien de hp ce boss mexico ce qui nous a fait c'est pas très puissant il a vraiment masse de hp je m'attendais pas à ça ah non mais là quand même c'est un ennemi qu'on combat avant le le truc le boss qui a qui a moins de 15000 hp à 16 hp près qu'est ce que j'ai fait putain ils aiment bien me tuer les ennemis que je viens de ranimer c'est connard non mais c'est une blague ou quoi la troll je leur anime pas cette fois ci oh en plus il y avait qu'une attaque à l'effet c'est une 4 marche une fois sur 100 bah ça marche sur les ennemis qui sont de niveau 4 mais j'avais oublié que les dragons en faisaient partie c'est une 4 c'est une 4 ah ils ont même pas assez de mp putain queue de phoenix putain queue de phoenix c'est une 4 c'est une 4 c'est une 4 c'est une 4 ca il y a combien de HP Mexico ce dragon là ? 15 000 ok c'est ça ça oh Nous heureusement j'ai eu tendance et bêta pour tuer les autres Dès que j'apprends la limite, la prochaine limite de Cloud, je repars et je continue l'aventure Comme ça on aura quand même un live qui sert à quelque chose Ah bah je vais pouvoir vouer des Ethers Ouais, on va te verra tu as la retraduction aussi avec Rhin's Event si tu n'as toujours pas fait le jeu retraduit ça change tout aussi Au niveau du scénario des personnages Oui il faut faire les mages aussi D'ailleurs est-ce qu'il y a des mises à jour qui est importante pour Utei, Satsuki parce que je ne les ai pas faites encore Enfin la dernière surtout Je crois qu'il y avait la caverne du monde à tchao mais ça Ah je me suis trompé encore Mexico a passé toute une nuit sur la mise à jour Faites gaffe Mexico Enfin faites gaffe si vous mettez à jour le hard mode Qu'il n'y ait pas les bugs habituels De mauvais combats qui se déclenchent J'ai installé Minion Midgar malgré tout il me semble que mon jeu ne soit pas traduit Tu l'avais installé sur quelle version du jeu ? Sur version Steam ? Ça m'étonne ça C'est m'étonne ça Pas de nouveau Bon moi j'ai une maladie d'accord ok c'est bizarre saurine c'est 20 facture et essayé la réinstallation ou alors tu t'essaieras directement et pas de ce sac soukis mais normalement c'est déjà la retraite qui est bien d'un cru dans le pack ah bah j'ai appris en voltémère donc vraiment ça passera avec son pack tu me diras ce que tu en penses et n'hésite pas à faire un petit don pour nous remercier aussi bien à satsuki que moi pour nos travails de longue haleine je repars et on va continuer on va essayer de faire la quête du thé que je redoute un peu mais on va voir faut du challenge un peu peut-être un epic win alors je vais essayer peut-être quelque chose que j'ai découvert en en rédigeant l'ia de de rapsu sur le forum pour aéro 3 on va voir ce que ça donne j'en parle juste après ce combat c'est la quête du café tiens je viens d'apprendre dans ce flamme sur ma deuxième matériel talent de la nuit c'est vrai que celui-ci de niveau 4 ça change tout la retraite c'est néomilgar c'est le petit monde qu'on lui donne tout niveau plus 1 crocs de dragon ouais hey scran comment tu vas donc non nous ne sommes pas au nom ni belle on a un peu plus loin dans le jeu mais on essayait de faire de level up et de eter up toujours demandé comment cloud arrivait à remonter sur cette petite colline alors qu'il n'arrive pas parfois à faire des bombes de m ouais le code dragon t'a galéré ça arrive on a de la chance oula qu'est ce que j'ai fait je me suis déplacer avec nanaki par erreur ah non c'est avec la non plus que je me suis déplacer je vais pouvoir faire envoilter mes rêves je vais pouvoir faire envoilter mes rêves pas mal non pas barrette marrant on parlait justement de ça scran on parlait de ff9 ah ouais le maillet terrien mais en fait le maillet terrien moi j'avais galéré pendant super longtemps et en fait je m'étais rendu compte que c'est parce que j'arrêtais pas d'essayer de lui voler le bracelet giga à giga que du coup ça a empêché de recevoir la récompense en fin de combat alors on va au chtail contre yuffie je n'ai pas du tout à monter enfin je suis pas sûr qu'il soit au courant de ça comme ça mais enfin on parlait du fait que les graphismes avaient été améliorés mais c'est tout j'adore cette limite ah d'accord c'est sur le dragon que t'a découvert ça c'est pour ça que tu as dû galérer du coup c'est horrible cette règle ah du coup je me suis un peu enrichi c'est pas mal quand même j'ai jamais été aussi au niveau là presque au niveau 30 avant même de faire le temple des anciens je crois que d'habitude je suis niveau 25 ou un truc comme ça je vais me reposer à l'auberge avant d'entamer uté c'est pas mal vivement le red dragon la mexico a diminué va diminuer la difficulté du dragon rouge apparemment suite à de nombreux commentaires de personnes très mécontente de personnes qui le trouvaient trop dur et il va également diminuer je crois les turcs dans le galnica même si bon je comprends que lui soit difficile vu que c'est un boss optionnel quand même c'est qu'une fois qu'on a commencé cette quête là on peut plus revenir en arrière donc on va voir on va essayer déjà je redoute rien que les petits groupes d'attaque là qu'on va combattre je vais me calmer un peu ah les groupes d'attaque je peux leur voler des canons 203 mm je crois ou un truc du genre ça pourrait m'être utile qu'est ce que je pourrais associer à barrette je pourrais peut-être associer effet associé et destruction ça pourrait être utile c'est aussi mexico a immunisé les ennemis à mort mais comment vas-tu voler effectivement ça rien pourquoi je m'embête pour rien j'ai plus de matériel j'ai plus de matériel je crois pas en avoir plus de 48 en plus ça va être compliqué là effectivement sans matériel bonus hp tout 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 super bureau filtrage ça va pas la tête qu'est ce qui te prend tout à coup je connais bien les environs à partir d'ici ça se curse il vaut mieux se préparer ah bon vu ton comportement tu me magouilles sûrement quelque chose désolé mais j'ai du mal à te croire non non c'est vraiment dangereux et voilà attrapez les game over ce sont les soldats shinra et on s'est trompé ce n'est pas lui c'est encore eux vous voyez par le corneo chez c'est moi ou les soldats sont sur un pied ils sont à cloche pied mineurs j'en étais sûr je n'en savais rien je n'ai rien à voir avec ceci quoi ceci alors tu avais bien une idée derrière la tête euh non qu'est ce qu'on fait euh allons-y on est capturés on verra les détails plus tard je finis par m'y faire là ce petit bug là des combats ah ça fait mal quand même d'avoir que attaque je pense que ça va être dur là heureusement que j'ai appris m'animer de niveau 2 pour 4 parce que oh s'ils en dorment en plus on va voir ce que m'a concoter Mexico ouais pour l'instant pas de surprise hein c'est combat normal du coup j'attaque de loin donc il ne fait pas beaucoup de dégâts non plus, mes persos sont en dernière ligne, j'hésite en fait à les mettre en première ligne en colère et puis en tristesse ça risque d'être encore plus chaud donc je vais peut-être rester comme ça c'est un peu ridicule du coup de voir les soldats en combat qui n'ont pas trop changé et les modèles 3d qui sont encore mieux que ce qu'on voit en combat contre j'ai jamais compris pourquoi les soldats en combat étaient rouges alors qu'hors combat ils étaient oui la couleur aussi je vais vérifier que je suis bien équipé d'une bague de foudre parce que si je tombe sur les oiseaux tonnerre là je sens que ça va pas me plaire sans matéria ni rien bon sang mais qu'est ce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose mais matéria elles ont disparu et oui mineurs putain de gamine ah urgue depuis le départ c'est un hard mode encore plus dur qu'elle voulait est parti vers le nord j'étais en train de faire de la magie ok je vais essayer si le moins d'objets possibles pas que de foudre le matériel est ma tout prix j'imagine j'avais pas plus de matériel bonjour enregistré régulièrement on verra ce que ça donne j'essaie d'arriver à lutter avec au moins un personnage bah what putain 29 tu as fermé ah oui j'ai fermé ouais dans le manoir et au mont nibble bah il faut bien parce que là si t'avais vu les précédents lives je sais pas si t'as pu voir sur youtube il y a les rediffusions mais j'ai eu des complications quand même un certain moment j'ai eu la chance sur les derniers combats j'étais plutôt bon mais bon le pont il bouge quand on passe dessus ouais c'est pas nouveau c'est un pont à la indiana jones il faudrait que j'apprenne absolument marteau magique et euh ouais c'est ça en fait je suis obligé de faire la quête pour apprendre marteau magique et euh je pourrais aussi apprendre force de mort même si euh ah mais force de mort mais force de mort j'allais dire même si c'est pas très utile dans le jeu connaissant mexico force de mort va être un talent de l'ennemi capital je pense que comme il y a eu jean attaque avec sa mort instantanée il y en aura d'autres des ennemis comme ça et du coup ça va être très utile d'avoir force de mort quand j'aurai détecté quels sont les ennemis en question quand j'aurai détecté quels sont les ennemis en question moi je me blinde d'objet parce que ça m'est très utile t'as ton euh ouais je vais en acheter quelques-uns ça pourra toujours être utile ces objets points de chocobo non force de mort sert à rien ouais 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 Mexico si tu crois que j'ai pas vu ta petite tête de de troll Je vais commencer par aller me reposer Dans la maison de Godot Donc je sais pas si Mexico a changé ça Mais de base Rabzu n'est pas immunisé à la gravité C'est un des rares boss qu'il ait pas Il me reste encore une bombe spatio-temporelle On verra bien J'essayerai pour voir En attendant Godot Shuriken Fumar C'est vrai qu'il faut quand même que je garde des armes pour Yuffie Si je la fais combattre à la pagode Ce sera utile Épingle ornée Ah c'est bien mieux Ah non c'est le peigne séraphin Putain j'avais un peigne séraphin Qui me doublait mon attaque Et je me fais chier plus tout à l'heure Avec une barrette de platine L'épingle ornée N'a pas d'orifice Donc non Je vais vérifier si j'en ai pas d'autre C'est comme ça Il est bien mince Godot Vos visages ne me sont pas familiers Il y a pas mal de soldats Shinra dans le coin ces derniers temps Vous ne seriez pas des leurs par hasard Bref peu importe ce que vous êtes Mais cela dit Si vous avez des problèmes avec la Shinra Je vais être obligé de vous demander de partir Je n'ai pas envie que la Shinra vienne fouiner par ici Qu'est-ce que t'as espèce de poule mouillé Mineur T'as près de la Shinra Comme dans la version d'origine Tu speedrun un peu Euh non Pas plus que ça J'ai fait des lives spéciaux Je finis la juin en 2h30 Grâce à des bugs Je suis pas assez rigoureux pour speedrunner le jeu Je suis pas assez rigoureux pour speedrunner le jeu Je suis pas assez rigoureux pour finir le jeu Je suis pas assez rigoureux pour finir le jeu Ah les turcs, ils ont la classe. Vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Peu importe, j'imagine que c'est le destin qui nous a réunis. Préparez-vous à mourir. Elena, tu parles trop. Que quoi ? Que fait-on ici au milieu de nulle part ? Euh, on s'offre des vacances, pour se reposer du boulot. Nos vacances sont gâchées. Mais, même la boisson a mauvais goût maintenant. Désolé. Bois rude, ça fait combien de temps qu'on fait équipe toi et moi ? Ça n'a pas toujours été facile d'être un turc, mais au final je suis content de l'avoir fait. Et aussi d'avoir rencontré un sacré spécimen dans ton genre. Hum, vous avez bien de la chance. Maintenant du balai. La prochaine fois qu'on se croisera, ça ne sera pas aussi facile. Au turc, à Reno, santé. Hein, quoi ? Il s'est passé quelque chose ? Bah oui, connasse. Oh non, en voilà d'autres, grand-père. Non, ils ne sont pas comme celles de tout à l'heure, mais ils sont aussi bizarres. Cet écran est beaucoup plus net que dans la version d'origine. Cet écran est beaucoup plus net que dans la version d'origine. Je vais repenser, mais il n'y a pas l'épisode du Taï. Ici, à la toute fin de Banal Fantasy, il y a deux épisodes bonus qui se passent justement pour cette quête à Oktaï. Et il y a même les interviews des personnages. Nos informations étaient exactes. Il est bien en vacances ici. On l'a enfin trouvé, nous avons besoin des turcs en renfort. Quelle plaie. Que comment ? Pour le moment, on est en vacances et on ne va pas s'agiter pour vos beaux yeux. On sait que vous êtes en vacances, mais... Si vous le saviez, alors pourquoi nous déranger ? J'étais si bien avant de vous voir. Mais vous aussi, vous avez reçu l'ordre du quartier général de le rechercher. Ok, ça va, on l'aura sans l'aide des turcs, vous allez voir. Mais je vous assure que le quartier général en entendra parler. Reno, tu es sûr que c'était une bonne idée ? Je veux dire, ce n'est pas comme ça qu'on agit en tant que turcs. Que professionnels, si ? Ne mélange pas tout, Elena. Un pro, ce n'est pas quelqu'un qui se sacrifie pour son boulot. Ça, c'est un imbécile. Rude ? Non, je ne suis pas d'accord. Adieu. J'allais dire, je n'avèlerais pas ça, mais ça, c'est la version d'origine. T'inquiète, ce n'est pas une gamine. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Je sais, vous voulez vos matériels, c'est ça. Je vais les aimer en mieux sûr. C'est vrai que je n'ai pas lu les affiches, finalement. Je crois au Goldsauceur, je ne l'ai pas lu. Au moins, j'aurais lu celle-là. Blah, blah, blah. Waouh, c'est classe, la musique et tout. Ouais, c'est mon père qui avait installé ça. Même le on-off a été refait. Qu'est-ce que tu as fait ? Ah ah ah, il ne faut pas faire confiance aux gens comme ça. Les matériels sont à moi. Pas de bol. Giga tough. Vous voulez vos matériels ? Alors, cherchez-les par vous-même. Ouais, c'est ça. Et si vous ne les trouvez pas, c'est que vous êtes vraiment cloche. Cloche, cloche, pigé. Tout est dans ces trois petits poux. A plus. Bon, on y est bientôt. Au boss. Donc, la technique pour ne pas recevoir Aero 3. Ah ! C'était de lancer ruine magie, du coup. Parce que, en fait, s'il n'est pas immunisé à la gravité, ça, ça suggère que Mexico n'a pas touché à son immunité à la gravité, on peut lui enlever tous ses MP. Et du coup, comme Aero 3 demande 50 MP, eh bien, il ne pourra plus le lancer. Mais bon. Tout ça, c'est très théorique, sachant que Mexico a probablement modifié ça. pleinement compréhensible dans la version d'origine. Vous devez la voler ! Minute, je ne suis pas celle que vous croyez. Aïe ! Lui. Oui. Oui. Oui, Oui. Corneo. Oui. Je me suis en train d'égoter une petite poulette. Une pierre de coup, en fait. Deux. Il est à classe, Corneo, dans ce mode. Lâche-moi, tu vas le regretter. Oui, hi, hi. Ah, ça, c'est bien. Donc, un éclair fulgurant et un élixir, je crois. Rapsule. Mais avant ça, j'ai ces ennemis-là à combattre. Ça ne va pas être de la tarte. Ça ne va pas être de la tarte de hérisson. Ah, mais j'ai des éclairs fulgurants. J'ai des catons. Ça fait mal. J'aime bien les ennemis qui endorment, réveillent et endorment l'anaki. Il faut être sûr, quoi. Si je pouvais avoir la limite de barrette, ça serait parfait. Comme ça, j'ai de la garde pour le combat de... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah de justesse, l'ad est bientôt au niveau 30 Je vais pouvoir me reposer ici Ce corneo réussit toujours à s'échapper Une petite sieste en halte J'enregistre et on va essayer de faire ce boss J'ai peur pour Aero 3 quand même Parce que c'est une attaque déjà puissante Avec 1500 HP à peu près Donc là ça me tuerait Me percer en un coup Quoique avec Avec tristesse Ça devrait passer Donc je vais enregistrer d'abord Me mettre en tristesse Alors, deux secondes, je reviens C'est pareil avant le combat contre Genovavie Ah pour la sieste Il n'y a pas de stress Mexico, t'inquiète Bah juste à aller acheter d'objets quand même Bon j'ai pas mal d'objets finalement Par contre il me semble que Raps il rapporte quand même beaucoup d'argent 30 000 je crois De mémoire Du coup ça sera super ça L'impression que l'argent n'est plus trop un problème pour le moment Ça doit sera peut-être plus tard Un combat contre Rude J'espère vraiment que Mexico a laissé sa faiblesse à gravité Parce qu'on a pas de matériel quand même Ce serait salaud d'avoir enlevé ça 20 000 peut-être En tout cas il y a l'anneau de paix Qui va m'être utile Je récupère la lance de dragon Très long ce dragon Ah non on passe des ennemis il enlève d'un peu Faut acheter un ticket doré Effectivement ça peut être utile Euh alors attends On combat un boss là quand même On va quand même pas laisser la vitesse de combat au maximum Bah je la mets par là Oogie magnifique magnifique Je crois que je viens de me trouver un nouveau Oogie La quête vais choisir Oogie ou oui Celle-ci Eh je suis une turque Tu ne t'en tiras pas si facilement Ou bien celle-là Bon on aura l'occasion de revoir ces dialogues Après mes multiples défaites Oh bah ça alors Cloud Il est vraiment blanc cloud quand même par rapport à Corneo qui est tout rose Ça nous est bien égale Laisse-file les mineurs et Elena Oui vous êtes sérieux hein Bonbon Pourquoi avez-vous tué mon cher Rabzu ? Vous allez jouer avec mon nouvel animal de compagnie et vous ne m'empêcherez plus de me trouver une fiancée Rabzu Alors il faut que Barrette ait quand même le temps de lancer ses limites Brune magie On va voir si ça marche L'instant de vérité Oh le salaud Le salaud j'en étais sûr Ça va être la merde Trop de dragons c'est feneux c'est ça Oh c'est mieux d'en cesser les truca Putain c'est vraiment un salaud Il aurait pu laisser la faiblesse et la gravité c'était trop bon Ruin Ruin Ah c'est puissant en poudre étoile quand même Ça fait plaisir Aéro 3 L'attaque que je déteste Mais c'est la plus belle attaque du jeu Putain sa limite n'a pas monté Enfin ou a quasiment pas monté c'est bizarre Pourquoi j'attaque ? Putain mais ça fait rien en fait Mexico il a fait un truc là c'est pas possible Il a mis une protection Ah non ça me sert à rien Ça fait que 200 HP de dégâts Quel gâchis Vraiment que je me prépare pour Aéro 3 parce que ça fait mal Je sens la mort d'un perso là Y'en a qui par hasard ? Au hasard ? Bon bah je vais me soigner et attendre mes limites C'est ce que vous voulez Ah oui c'est l'ennemi de niveau 2 Effectivement J'ai des potions X aussi en fait Non j'ai pas de potions X Si je l'ai dû utiliser C'est vrai qu'en tristesse Ça ralentit un peu les... Ah il a une forte défense magie de son origine Je me souvenais pareil mais c'est un peu abusé parce qu'on est obligé de lancer ses objets normalement Oh non il est mort du poison Ou un truc comme ça Je l'ai goûté Il a réussi sa limite en plus Combien de HP ? Sûrement 12 000 Même si euh... Je dois avoir du mal à le tuer moi je pense Je sais pas trop quoi utiliser à part mes limites du coup En plus euh... Un personnage qui est sans mort non plus Tristesse C'est pas des objets défensifs physiques Pas à ma connaissance C'est la merde En plus ils sont tous en poison En tout cas il n'attaque pas très fort à part Aero 3 C'est un peu chiant que de Phoenix tout ça On a pas marre d'attaquer Nanaki ? Et voilà Il n'y a rien à faire contre l'Hero-3, il y a limite me mettre en colère plus qu'en plus que dans la version d'origine, c'est même plus 1500 là, c'est 1600, parce qu'il a dû booster ses stats, il faut remettre Tristesse sur les persos animés, honnêtement vu qu'il me tue en un coup avec Aero-3, je ne vais pas aller très loin avec Tristesse, je préfère avoir mes limites et le tuer au Q8. Je ne sais pas comment je vais l'enlever 12000 HP quand même. Je ne sais pas d'objets physiques non, c'est chiant. Aïe, je vais perdre notre deuxième personnage. C'est critique là. Ou il n'aime vraiment pas Nanaki à priori. Je suis assez satisfait des HP de mes persos sans bonus HP quand même. Je ne sais pas. Mais bon, assez perdu. Allez, je sors l'élixir. Allez, je sors l'élixir. Je ne sais pas. Si même quand j'essaie de l'attaquer, je fais des ratés. Non. Tu as toujours l'élixir du stat de l'air, je dirai qu'il faut que j'essaie de l'attaquer, je fais des ratés. Je me mettra en colère la prochaine fois, faut vraiment que je le bourrine de limite si je veux arriver avec quelque chose. Oh 1355 si c'était bon. J'ai même plus de code phoenix, j'ai plus rien, c'est fini. J'ai même plus barrette. Allez, une dernière action, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais faire une branque spatio-temporelle à zéro. Pour confirmer qu'effectivement la gravité c'est fini. C'est un combat très simple mais très difficile à finir. Il y a une autre solution mais je vais te laisser chercher. Reprendre ma sauvegarde d'avant la quête et aller chercher des trucs qui marchent. Je vais réfléchir. Mais je pense que colère c'est déjà... Putain j'aurais pas dû enregistrer après avoir fait ça. Je vais aller dormir. Ah si j'ai une idée. J'ai ma petite idée ça y est. Putain j'aurais dû faire ça dès le début du combat je suis débile. Ah non faut que ça marche pas. Je pensais à un croc ensanglanté de Na'aki mais... En fait l'attaque n'absorbe pas en soi des... Absorbe les HP et MP d'un ennemi. Ouais enfin ça absorbe pas en fait. Ça fait des dégâts et puis ça les absorbe en HP et MP mais... L'ennemi lui il garde toujours ses MP donc je pourrais pas lui enlever ses MP comme ça. De toute façon j'ai pas de matériel donc ça va être limité quand même. Equipé. Renézi ? Tu veux que j'utilise Renézi mais... Ah on peut le paralyser tu veux dire ? Là j'ai pris en vol téméraire pour finalement remettre la mine de niveau 1. Pour pouvoir le paralyser. On est French. Bah y'a c'était on est French. Frenézi ? Voilà mais poudre d'étoile c'est quand même puissant hein. Ça fait chier de... De passer à côté de poudre d'étoile parce que... C'est grâce à ça que je fais beaucoup de dégâts donc euh... Non je veux rester comme ça. Par contre je vais me mettre en colère. Je vais faire une deuxième sauvegarde comme ça j'aurai le choix entre la sauvegarde triste et la sauvegarde en colère. J'aurai peut-être dû prendre plus de Côte Phénix. Mais bon 12 000 HP c'est vrai que là... Pas trop comment je vais faire. On a mis une cool phrase très mal ou même en fait comme contre on obtient la Chie. La dernière tolde.. Satsuki Yatoshi, et la retranslation en bon français, comme vous pouvez le voir, par moi. Et nous sommes combattus les raps dans le mode hard, et c'est très difficile. J'ai déjà la musique de fin de partie, ça annonce le combat. Game over, il faut que je te dise quelque chose. J'ai eu le game over thème, à UT. C'est en anglais. Vous pouvez parler, je suis sûr que votre accent ne vous fait pas mieux. Mais j'ai fait exprès quand même pour certains mots. Aéro 3, ouais ! Ouais, au revoir tard. J'ai laissé la vitesse max Putain Tant pis Tant pis pour ma gueule Non pas sur cloud Sur barrette Pas mieux Bon là je me fiche du nombre de personnages qui restera à la fin du combat L'important c'est que je finisse ce combat Un stimulant oui pour remettre cloud en colère vu qu'il était mort avant avec Aero 3 Mais c'éclate que je veux t'attaque connard Sa stratégie est suicidaire Bon en même temps ce mod est suicidaire En tout cas je lui enlève plus de HP que la dernière fois Allez 1000 Un deuxième dHP C'est bien j'ai même plus à restaurer une perso et une marche toute fixe Ca c'est de la strat Ca pue là C'est bien j'ai même plus à restaurer un peu Ouais j'y crois pas trop quand même, les mythes m'ont pas très vite, il faudrait que je me remette des stimulants, que je me spawn quand même, ah là ça fait mal deuxième perso m'envoie, oh la la Mexico quel défaitiste, il faudrait plus d'objets en fait. Mais non, mon nouvel temerère ! J'ai bientôt plus de super potions. J'ai plus de queue de Phoenix, ça c'est fait. Putain il était pas loin d'avoir l'envoi le téméraire arcade. Il y a beaucoup de MP je crois, c'est vrai qu'on pourrait s'en sortir à la technique MP ou non. Allez, technique du stimulant ! Bon, c'est fini. Oh, dommage parce que ça fait beaucoup de dégâts cette limite. Mais bon là, aéro 3 c'est fini, sauf s'il a plus de MP mais je crois pas. Dommage, il m'a fait un coup de plus j'aurais pu lancer une autre foudre d'étoile. Plus cette attaque elle rate jamais quoi. Elle a 255% d'attaque magique pour cent. J'étais plutôt bien parti quand même. Mais c'est vrai qu'elle est un peu casse-galle cette technique. Peut-être que je diminue la vitesse du combat déjà. Un petit peu. 600 MP, il peut en lancer, il peut en lancer 12 quoi. Mais il ne devait pas être loin de ça parce qu'il en a lancé au moins quasiment une dizaine je pense. Donc il y a une possibilité, j'ai envie d'y croire moi. Je vais aller acheter plus de super potions et de code phoenix. Après tout, on a de l'argent. Cette neckling ne compte pas la bombe. Je pense qu'il en a lancé pas loin de 12 quand même. Je ne sais pas Mexico, tu ferais quoi de plus avec frénésie. Parce que là, l'attaque qu'il enlevait plus de HP, je pense que dans tout le combat, c'était poudre d'étoile. Donc avec frénésie, j'ai pu juste aller plus vite et faire des attaques plus vite. Mais quand même, c'est qu'effectivement, les limites partent vite vu qu'il nous tue. Je n'ai pas trop d'autres idées à part ça. sans matériel, sans faiblesse à gravité, sans rien. Il y a peut-être d'autres personnages qui ont des meilleures limites. Je ne sais pas, je vais voir combien j'ai de code phoenix. Donc je viens de racheter 10 code phoenix. Donc j'en ai utilisé 10 dans le combat précédent. Donc c'est qu'il m'a lancé, a priori, une dizaine d'aéro 3. Donc c'était ça. Il m'a lancé 10 aéro 3. Mais il m'en a lancé plus parce que je n'ai pas pu ranimer mon dernier personnage. Donc il m'a lancé 11 aéro 3 dans le combat précédent. Il suffit que je tienne un peu plus et... Finalise, tristesse et super potions jusqu'à monter des limites. Ah mais les limites de niveau 2, elles n'ont pas vite quoi. On va essayer de faire cette technique quoi. On a commencé par cette technique. Parce que tristesse, ouais, ça ralentit beaucoup la montée des limites. Et ça ne diminue pas tant que ça les dégâts d'aéro 3 quoi. Donc aéro 3, il nous tue et finalement on n'a plus de limites. Après, tu avais peut-être plus de HP que moi à Mexico quand tu as fait tes tests. Oh là aéro 3 me tue en un coup donc. J'espère juste qu'il ne va pas tomber sur aéro 3 au début du combat. Parce qu'il a un bug qui a fait qu'il y a plus de chances de sortir au début du combat. Qu'est-ce que je voulais faire moi du coup ? Avec tristesse, pas de doigts d'aéro 3 mais il faut être full vie quoi. Quasiment. Qu'est-ce que c'est beaucoup de super potions quoi. Putain, ça rate. Ah putain, Barex. Il avait sa limite quasiment. Ah mais par contre le combat va beaucoup moins vite, c'est ça qui est chiant. Est-ce que je ferais même pas mieux d'être en première ligne ? Je sais pas. Putain, je rate, je rate. Putain, je rate. Putain, je rate. Putain, je rate. Putain, je rate. Paz, je rate, je rate. Qu'est-ce que c'est que je vais essayer de mettre des stimulants ? C'est chiant. T'as augmenté l'esquivre donc c'est vraiment pénible. Il ne faut rien faire quoi. Non c'est son 3ème aéro 3 au moins. Ah mais j'ai déjà acheté l'arme de Nanaki à longue portée. Tant pis. Moi je l'ai déjà vendu. Je ne pense pas que ce soit 100 HP de plus sur 4 attaques dont 2 ratés qui changent de combat. Je ne peux pas filmer. Sa limite est bien plus puissante. Mais non, non. Les limites sont déjà des attaques à longue portée. Donc ça n'influe pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez il faut qu'il m'attaque là là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est dingue là. C'est pour ça que je l'ai vendu. Allez il faut qu'il m'attaque encore une fois Claude. Je lui ai envoyé tes mains. Ah parfait. Putain qu'est ce que j'ai fait. J'ai lancé lumière tranchante. Tant pis. Putain. Putain l'erreur quoi. Bon c'était 6 fois c'est 300 HP de plus. Ah je suis dégoûté. Oh les salauds. On va lui épuiser ses MP. C'est vrai que au moins il a 2 HP aussi le boss. Plus il a de chance d'enchaîner plusieurs attaques d'affaires. Putain. Le critique. C'est vraiment chiant de plus avoir de matériel. C'est vraiment chiant. Oh beaucoup critique. Oh je suis dégoûté. Qu'est-ce que ça va ? C'est pas possible une coup de phoenix en premier dans un moteur. Bah non parce que je suis en attente donc ça change rien mais je gagnerai un peu de temps sur le life. On a eu une enveu un aneki hein. Super que des ratés. Ah il est en surclate ce connard. Bon je trouve que ça va finir à l'épuisement de l'NP hein. Comme on avait prévu. Je vais bientôt plus avoir de super potion non plus donc ça va être tendu. C'est parti. 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 oh il est horrible ce boss il va continuer à enchainer les attaques après bientôt plus avoir de super potion c'est nul ça ok c'est un côté cher tout ça ok 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 bon bah dernière super potion après il me reste des potions il me reste un élixir aussi mon joker et il ne peut plus faire à aero 3 ça fait longtemps qu'il n'a plus fait il est obligé de se soigner à la potion il n'a plus aero 3 ouais il a plus on voit qu'il saute son tour en fait ah les potions je vais mettre l'élixir sur nanaki peut-être oh j'ai réussi après le dernier aero 3 bon bah c'était pas si mal finalement ouais 20 000 gil comme disait Mexico c'est pas mal ça m'aura coûté un peu de super potion et que de fénix mais bon au moins j'ai pas utilisé mon élixir non il n'y a pas le message pas assez de mp parce que dans le script du boss il y a une vérification du nombre de mp pour que s'il a pas assez de mp bah il passe son tour en fait il y a des ennemis qui ont pas ça c'est pour ça qu'eux ils mettraient le message ah moi qui pensais que j'allais pouvoir réussir ce truc dès le début avec ruines magie j'étais bien bien comment dire bien crédible bon bah on reste à notre rythme d'au moins un boss par live tu sais il est tout mince reno très bien un cornet aussi ne sera pas long alors écoute moi t'as oublié un pas Mexico bien néif voilà c'est ça le mot que je cherchais je vais enfin récupérer mes matériels ça va être beau bon alors pour les ennemis de la pagode suicide n4 je pense que je peux oublier si raps n'est plus vulnérables à gravité je pense qu'eux ils sont plus vulnérables à suicide niveau 4 bon je vais refaire le plein de super potions du queue de phoenix même de potions de toute façon Mexico quand tu mets ce smiley ça veut dire oui cool Rince event tu me diras ce que tu en penses au prochain live si tu participes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti j'aimerais j'ai mes persos complètement défoncé je vais aller dormir donc la prochaine étape et étape pardon ça sera la pagode avec yuffie même si ma yuffie pas super haut niveau accro tu es à 60 ips avec le mode ça faut demander à satsuki mais il me fait 20 frames par seconde et en combat c'est 15 frames par seconde mais c'est 60 hertz normalement ça correspond à 60 hertz oui du coup les matérias avec le fameux bug est-ce qu'elle m'a remis les matérias dans le bonheur n'a pas fait ça trop mal effectivement elle les a remis dans un ordre plutôt pas mal parce que parce que les personnages n'avait pas de matériel je range mes matériels je fais ça la prochaine fois j'ai une matérie contre attaque je me suis pas encore servi j'aurais pu m'en servir contre palmer du coup l'argent qui m'a fait gagner va me permettre de rejeter des objets 30 super potions au moins j'ai pas eu besoin d'éther j'ai même plus de steam là pour une fois que je m'en sers voilà bon bah je vais enregistrer et on va se quitter pour ce soir je suis content d'avoir quand même réussi ce boss malgré tout parce que c'était mal parti hein on était jusqu'à 16 quand même aujourd'hui c'était pas mal bon bah du coup je vous donne rendez vous peut-être demain on verra ou lundi soir pour la pagode et peut-être la suite de l'aventure selon le temps que prend la pagode et on essaiera de s'entraîner un peu quand même avec yuffie avec paris qui est niveau 24 pour le temple des anciens mais on attendra la mise à jour de mexico qui va un peu réduire la difficulté apparemment le temple des anciens je suis déçu parce que j'aurais quand même voulu voir la fameuse difficulté des dragons rouge dont tout le monde parle mais bon on verra bien allez je souhaite bonne nuit et merci d'avoir participé au live